La plaine de l'Isère, l'humidité des sols due à la fonte des neiges au printemps, en fait le pays du noyer. Depuis des siècles, cet arbre ne sert pas qu'à la production de noix, mais aussi à la fabrication de meubles. La petite ville de Pont de Beauvoisin, à 50 kilomètres de Grenoble, est surnommée la cité du meuble. Une vieille tradition qui essaie de résister à l'air du temps. Avant, les gens qui achetaient un meuble en noyé ou en bois, c'était pour le transmettre à leurs enfants et ils pensaient le transmettre à leurs petits-enfants. Aujourd'hui, on est dans une société où l'on consomme. On consomme de la voiture, de la téléphonie et du meuble de la même manière. Dans les années 70, la cité de Pont de Beauvoisin comptait 500 artisans du bois. Aujourd'hui, il y en a moins de 100. Joël est l'un d'entre eux. Comme son père et son grand-père avant lui, il est ébéniste. Et c'est un peu le Jean-Pierre Coff du meuble. « Ça, c'est du meuble. Ça, c'est pas de la merde. Ça, vous n'y trouverez pas dans la grande distribution. C'est pas possible. Ça, c'est fait par des artisans et c'est garanti à vie, monsieur. » Au cœur de cette histoire du meuble, il y a un pont à l'origine, en bois. Ancienne frontière entre le comté de Savoie et le royaume de France, ce pont détruit par une crue et reconstruit en 1515, en pierre, sur ordre de François 1er, pour permettre à ses régiments de rejoindre les champs de bataille d'Italie. « À l'époque de François 1er, c'est lui qui, un jour, en revenant d'Italie, a donné une impulsion à la région pour développer l'artisanat du meuble. » À cette époque, à l'apogée de la Renaissance, François 1er développe la fabrication du meuble grâce à l'omniprésence du bois de noyer dans la région. « Voilà, nous nous trouvons au cœur d'une noyerée de la région. Le noyer s'y adapte très bien. Le climat y est tout à fait agréable et avec un terrain qui lui convient à merveille. Le noyer est un arbre qui aime assez la chaleur. Il lui faut au moins 6 mois dans l'année d'une température de 10 degrés. En plus, c'est un bois qui n'aime pas dépasser les 800 mètres d'altitude. Donc là, on se trouve autour de 300 mètres. C'est très bien pour lui. » Le noyer se plaît dans le climat isérois, mais craint le gel. « Il y a eu plusieurs périodes de gel qui ont été très, très néfastes pour le noyer. Surtout la période de 1956, où là, il y a eu des centaines de noyés qui ont éclaté. » Patrick est acheteur de noyés. Sa mission, arpenter la région pour trouver des arbres, les estimer et les acheter. A l'époque de son grand-père, on travaillait différemment à l'aide des rabatteurs. « C'était des personnes qui, dans chaque village, avaient un peu le travail de collecter toutes les personnes qui avaient des noyés à vendre et qui, après, le proposaient aux acheteurs de noyés, donc à nous, en l'occurrence. C'est un métier un peu à part, c'est un peu le même métier que l'agriculture. On est des gens de la terre. J'ai la chance de faire un métier que j'aime. Je suppose que ça dure comme ça encore longtemps, ça serait très bien. » Joël, notre ébéniste, est aussi un amoureux de son métier. Son atelier date des années 20. C'était celui de son grand-père. « Vous avez ici, par exemple, une facture qui sort de l'atelier de chez mon grand-père. La facture faisait 3 000 et quelques francs de l'époque. Et le timbre fiscal qui est de 3 francs, donc un rapport d'à peu près 1 pour 1 000. Aujourd'hui, vous savez qu'on a une TVA de 20 % sur une facture. Je suis né ici. Je vis ici. Et comme je dis souvent, je mourirai ici. L'artisanat, c'est le travail de l'homme par l'homme pour l'homme. Quand on crée un meuble, c'est arriver à donner du sens à cette matière, à la faire vivre. Même une fois que l'arbre est abattu, vous avez des hygrométries, vous avez une nervosité de la planche qui fait qu'à un moment donné, il faut savoir dominer la matière et la météo influe beaucoup. Le jour où c'est très, très humide, ça va peut-être moins prendre la teinte. Et si le bois est sec, ça va pénétrer. Donc la pigmentation va ressortir de façon différente. Les personnes d'un certain âge aiment venir me voir travailler simplement pour l'odeur des copeaux, pour voir une belle pièce qui se termine et qui a été fabriquée avec passion. Et justement, voici Emma, 83 ans, filébéniste. Bon, Joël, alors, elle est finie cette table ? Ça vous rappelle des souvenirs quand même de fabriquer des meubles à l'ancienne comme celui-ci ? Eh bien, très exactement. C'est toujours une émotion quand on finit un objet. On ne fait pas les choses par hasard. Je pense souvent à mon grand-père qui a travaillé dans cet atelier et ce passé qui nous colle à la peau. C'est la nostalgie, c'est l'émotion. C'est doux, on dirait du velours. À Pont-de-Beauvoisin, Joël n'est pas le seul nostalgique. Bonjour, ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Bon, bah super. À l'image des habitants de la ville, autour de cette table, tout le monde a une histoire liée au bois. Quand je travaillais chez Joseph, donc son père, lui n'était pas né. Pont-de-Beauvoisin garde son surnom de cité du meuble, mais l'âge d'or de cet artisanat est derrière. La mondialisation, la concurrence industrielle, les changements de mode ont petit à petit eu raison du meuble artisanal. J'ai un lit qui date, que c'est mon père qui a fait, qui a fabriqué. Eh bien, j'avais demandé à un sculpteur combien de temps il faut pour sculpter ce qui est là-dessus. Il m'a dit, madame, il faut au moins 300 heures. Donc, je dors tous les soirs dans un lit qui coûte assez cher. C'est pas évident, ça coûte cher de s'adapter aux nouvelles modes et de comprendre les mondes qui arrivent. Parce que finalement, le mobilier, dans son histoire, a été lié aussi aux évolutions de la façon de vivre. Le meuble en France, il n'est pas mort. Il est peut-être en sommeil, il va peut-être se réinventer. Mais il y aura sans doute un moment où les modes vont changer et le bois reviendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada